Le Pédoise Excusez-moi. Excusez-moi. Vous pouvez laisser une personne ? Non, 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 non. Merci. Bonjour, qu'est-ce que je peux faire pour vous ? Bonjour, je suis à la charge d'un ami. Vous l'aurez pas vu dans la semaine ? Ce n'est pas le Pedro. Sa tête me dit bien quelque chose. Oui, c'est un ami tué. Il venait pour prendre un petit déjeuner le matin. Quand il vient, est-ce qu'il l'a accompagné ? Je crois pas, je crois qu'il était seul. Il venait avec son chien, mais c'est tout. Venez, ce n'est plus le cas. Ça doit faire une semaine qu'on l'appelle. Mais pourquoi vous voulez savoir tout ça ? Merci beaucoup. Au revoir. Je l'ai. Plus qu'une preuve en image et je le tiens. Le voilà. Tu s'attires, c'est un bracage ! Je fais pas de mal 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 ! Je sais qu'il peut nous amener au coffre ! Allongez-vous et restez tranquille, bougeux ! Allez, dépêche-toi à l'aide que ça ! Tu sais te faire quoi, là ? Allez, donne-moi ton téléphone ! Donne-moi ton téléphone ! Je m'occuperai de moi après ! Non, mais tu te rends compte de ce que tu viens de faire, là ? Qu'est-ce qui t'arrive, Péloin ? Sable-toi ! Arrête de vous taper ! Tu crois qu'il a tué les gifetières ? Taisez-vous, vous deux ! Ou je vous fais subir le même sort ! Putain, mais qu'est-ce que tu fais là, toi ? La police va arriver ! Tais-toi, toi ! Tais-toi ! Y'a rien pour lui ! Mais Steve ! Pas toi ! Putain ! Ça fait des années que j'attends ce moment ! Et pour l'appâter, je dois m'emparer de son chien ! Tu es s'coffée ! Tu es un petit 아침 ! Tu peux vraiment faire des années que j'attends ce temps ! Tu es magnifique ! On va sales. Je ne sais pas que j'attends ce moment là ! On va s'il y a bien sur les 3 que tu esparties ! On va s'il y a quelque chose ! On va s'il y a deux ! On va s'il y a tous les jours ! Et on va s'il y a tout ! On va s'il y a tout ! Il va s'il y a tout ! Il va s'il y a tout ! Allo ? Oui, allo, bonjour. J'ai retrouvé autre chien en train d'aider dans la rue. J'ai directement appelé le numéro sur le collier. Fabien ? Il n'est pas blessé ? Non, non, ne vous en faites pas. Il est en pleine forme. Je suis rassuré, merci beaucoup, monsieur. Quand voulez-vous qu'on se rencontre pour que vous puissiez récupérer votre chien ? Quand vous voulez, je suis disponible. Le plus tôt possible est le mieux. Je vous propose en fin d'après-midi, vers 17h30. Je vous enverrai l'adresse par SMS. A tout à l'heure, au revoir. Allo, Igor ? Ouais ? Salut, Igor. J'aurai besoin de tes services en fin d'après-midi. D'accord. Quel est mon travail ? Tu vas venir te faire passer pour moi et accueillir un mec. Tu le rendras son chien. Mais au moindre moment d'inattention de sa part, tu le ligoteras. Je t'observerai d'en haut. D'accord, monsieur Anton. Ça sera fait. Très bien, on se voit tout à l'heure. Si j'avais faute depuis le début. Si je m'étais planté sur toute la ligne. Si je n'arrivais pas à le tuer. Est-ce que c'est la solution ? Est-ce qu'il mérite vraiment la mort ? Est-ce que c'est ça que t'aurais voulu, Steve ? Mais bien sûr que c'est ça que t'aurais voulu, Steve. C'est un enculé. Il n'avait aucune raison de faire ça. Je suis en train de me laisser déconcentrer par mes sentiments, là. T'étais innocent et il t'a tué. Va me le payer. Salut, Igor. Je vais le faire. Je vais récapituer. Maintenant que t'as le chien, tu vas accueillir le mec. Tu vas le mettre en confiance. Tu vas l'accueillir gentiment. Une fois que tu fais ça, le chien va lui faire la fête. Tu vas le mettre en confiance. Je t'en profite, tu le ligotes et tu le maîtrises. Après avoir fait ça, tu me la portes au rez-de-chaussée du bâtiment 5. C'est compris ? Ok, bien sûr. Tu vas te poser là. D'accord, monsieur. Je vois plus qu'un arriver. Ok, je te laisse gérer. Ça doit être un résident. Il est entré dans l'immeuble. Ok, mais Pedro devrait quand même arriver très bientôt. D'accord. C'est gentil d'avoir ramené mon chien. Pourquoi est-ce que tu as l'air surpris ? C'est pourtant toi qui voulais que je vienne, non ? Tu voulais qu'on parle à propos de Steve ? Ouais, ouais, exactement. Je pense pas que ça se passerait comme ça, mais bon. T'as tué Steve et tu t'es enfui comme un lâche. Tu as payé pour tes actes. Justement, je crois que tu ne sais pas tout. Si, au contraire. Je sais exactement ce qui s'est passé. Pose cette arme. Tu ne sais pas ce qui s'est passé. Je crois que c'est le moment de tout te raconter. Raconter quoi ? Ce qui s'est passé pendant le braquage. Tout est de ta faute, Anton. De quoi tu parles ? C'est toi qui allais tuer Steve, si je n'avais pas fait ce qu'il fallait. Mais c'est n'importe quoi. Qu'est-ce que tu racontes ? Tu ne t'en souviens pas ? Steve nous en a parlé pendant des mois. Il en avait marre de la pression, des braquages, de devoir se cacher tout le temps. Tu ne pouvais pas supporter que quelqu'un puisse en savoir autant sur toi et qu'il puisse être dans la nature. Mais ça ne justifie rien, Pedro. Et je te rappelle que ce n'est pas moi qui l'ai tué. C'est toi. Justement, je vais vraiment tout te raconter. On a préparé notre plan en parallèle du tien pendant des mois. Tout était millimétré. Tout le monde a caché un braquage ! Je vous trompe. Non, il ne fait pas de mal. Qui c'est qui peut nous aider encore ? Moi. Allez, dépêche-toi, Félix Kachat ! Non, mais tu te rends compte de ce que tu viens de faire là, Steve ? Qu'est-ce qui t'arrive, Pedro ? Calme-toi. Ah ! Ah ! Arrête de me frapper, espèce de grand malade ! Toi, tu n'as rien vu, tu tires, tu vas dans le hall et tu vas sonner la larme, ok ? Putain, mais qu'est-ce que tu fais là, toi ? La police va arrêter. Tais-toi, toi ! Tais-toi ! On ne fait plus rien pour lui ! Mais comment ça, Steve ? Par toi ! Putain ! Il est passé par l'Angleterre. Il a dû refaire sa vie à présent. Mais tu vas la fermer ! C'est parti ! Sous-titrage ST' 501